bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la TVA déclaré mensuellement depuis le module de déclaration d'openprod tout d'abord il est nécessaire de paramétrer un modèle de déclaration de TVA comme ceci dans un premier onglet nous allons définir les comptes de TVA déductibles et les comptes de TVA collectés sur lesquels on récupère les écritures comptables qui constitueront les montants à déclarer dans un second onglet à titre informatif on pourra rentrer les comptes de TVA à l'encaissement pour le suivi puis de manière optionnelle les comptes d'achat et les comptes de vente concèdent pouvoir surveiller sur la période de déclaration de TVA par exemple sur les comptes de vente pour faire un contrôle de cohérence entre le chiffre d'affaires et la TVA collectée et enfin un onglet optionnel pour exclure des journaux si nécessaire par exemple des journaux de situation si on le souhaite je vais maintenant créer une déclaration de TVA pour la période d'avril 2021 en sélectionnant donc un type de fil par date mais je peux choisir d'autres types de filtres sur la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et en paramétrant ce qui peut être fait de manière automatique le journal sur lequel je vais passer l'écriture de TVA et le journal où éventuellement je passerai l'écriture de paiement de ma TVA si je souhaite la comptabiliser en avance après avoir sauvegardé je peux utiliser l'action en haut à droite calculer pour calculer le montant de la TVA payé ici on voit que le système a remonté une ligne pour chaque compte par médecin en modèle et en cliquant sur n'importe quelle ligne j'obtiens le détail des écritures qui constitue le solde ici c'est très simple le système va récupérer sur la période définie par l'utilisateur toutes les écritures non lettrées dans les comptes paramétrés c'est à dire les comptes les écritures qui n'ont pas encore été lettrées par une écriture de TVA une fois que le calcul est fait je peux ici avec le bouton valider générer la pièce comptable de TVA avant cela il faut bien évidemment que je rentre mon compte selon s'il s'agit d'une TVA payée ou d'un crédit de TVA et l'écriture se génère automatiquement le système va solder les comptes pour le montant calculé et effectuer le lettrage ce qui évitera de récupérer une nouvelle fois les écritures lors de la prochaine déclaration de TVA comme évoqué je peux ensuite enregistrer de manière optionnelle le montant du paiement que j'effectue à la date de mon choix ce paiement remontre ensuite dans le relevé bancaire dans la partie rapprochement et sera rapproché lorsque le paiement arrivera effectivement dans le relevé bancaire le système permet aussi comme évoqué de gérer la TVA sur encaissement pour cela nous allons étudier une facture de prestation sur un fournisseur donc cette facture est paramétrée avec un produit prestation sur lequel on a une taxe achat service si on regarde la taxe en elle-même elle utilise un compte particulier un compte de TVA sur encaissement qui est particulier parce que l'option tête taxe sur paiement est cochée et dans lequel on indique vers quel compte on va basculer l'écriture je vais ici afficher la pièce comptable de la facture on voit qu'ici le compte de TVA et le compte de TVA l'encaissement dans l'écriture d'achat le système va surveiller le lettrage de l'écriture principale de la dette fournisseur et lorsque l'écriture de la dette fournisseur sera lettrée avec le paiement le système va basculer automatiquement le montant de TVA à déduire de ce compte au compte qui est paramétré dans le paramétrage du compte je vais donc payer ma facture et d'abord je vais lancer un calcul de TVA et je relance mon calcul ici je vois dans la partie compte de TVA en attente que j'ai un montant de 100 euros en regardant le détail il s'agit bien des 100 euros en attente que je viens de générer avec ma facture fournisseur je vais maintenant payer la facture pour sa totalité afin de générer le lettrage ici la facture est donc au statut payé le paiement est bien lettré et si je je consulte à nouveau la pièce comptable je remarque que ici l'écriture est bien lettrée dans mes écritures comptables au niveau de mon compte de TVA sur encaissement je retrouve donc l'écriture de l'achat original et une seconde écriture de décaissement qui a été générée lors du paiement et qui a basculé le montant vers le compte de TVA classique utilisé dans le calcul de la TVA ici en retournant dans mon modèle de déclaration de TVA dans ma déclaration de TVA si je relance ici le calcul j'observe que le montant de TVA en attente n'apparaît plus il a été en fait extourné et le montant de TVA déductible ici a augmenté de 100 euros la mécanique a donc bien fonctionné je vais déclarer ma TVA déductible sur l'encaissement ce mois ci pour finir lorsqu'une déclaration de TVA est terminée donc je vais générer mon paiement j'ai la possibilité ensuite d'imprimer un état préparatoire à la déclaration de TVA qui peut être modélisé selon le besoin de chacun ici il s'agit d'un état de démonstration mais il peut être bien sûr personnalisé